Je vous le disais au sommaire, le statut de première dame projeté à l'épouse du président de la transition fait objet de débat au sein de l'opinion publique. C'est le cas des acteurs sociopolitiques sur le plan national qui restent divisés sur la question. Certains ne manquent pas de mots pour motiver leur position. Les réactions, c'est dans ce reportage de Omar So. Les récentes activités menées sur le terrain par l'épouse du président de la transition poussent des acteurs sociopolitiques à réagir sur son statut. Certains restent divisés sur le fait qu'elle soit qualifiée de première dame et dénoncent cette attitude qui prêterait à des intentions non avouées. Ce n'est pas un régime. Mamadi Doumbouya est président de la transition, il n'est pas président de la République. Non plus, sa femme n'est pas première dame parce que c'est un président de transition. Il faut que ce soit clair dans les oreilles des Guinéens. Donc tout ce qu'il perd là, ça ne marchera pas. Certainement c'est la saison plus vieuse, mais les manifs vont commencer. Je dis encore et je redis, les manifs vont commencer. Parce que cette fois-ci, les manifs continueront jusqu'à bouter ces gens-là de la transition. Jusqu'à présent, nous sommes presque à trois ans, rien. Cependant, l'un des acteurs politiques pense tout à fait le contraire et évoque les raisons. C'est un faux débat. Du moment où on a M. Doumbouya qui est reconnu comme chef de l'État, président de la République de Guinée, qui a même presté serment, Mme Lauriane Doumbouya est de fait la première dame de la République. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, les gens peuvent faire des supputations par rapport à ses actions sur le terrain. D'autres disent qu'elle agit purement dans des actions à but non lucratif. Par contre, il y a d'autres qui estiment qu'elle est en train de faire campagne pour son mari, pour les futures échéances électorales. Donc ça, c'est des discussions politiques que les gens peuvent faire. Pendant que le débat se pose autour de cette problématique de statut de première dame, certains observateurs pensent qu'il est temps que le projet de nouvelle constitution prenne en compte cet aspect afin d'oeuvrer pour l'institutionnalisation de la dite fonction pour les régimes démocratiques qui vont se succéder en République de Guinée. Face aux différentes prises de positions affichées par les acteurs sociopolitiques autour du statut de première dame, dont l'épouse du président de la transition se fait appeler, nous avons rencontré un praticien de droit qui a donné son avis juridique sur la question. Suivez le docteur Alassane Makanera, kaki au micro de Oumasso. Les premières dames n'ont pas eu de statut juridique en Guinée de l'indépendance à nos jours. Mais dans les faits, elles sont entièrement et totalement impliquées dans la gestion des affaires publiques. Il faut que nous acceptions que juridiquement, il y a la réglementation pendant la période normale et la réglementation pour la période d'exception. Notre président de la transition a les mêmes prérogatives que les autres présidents de la République que la Guinée a connues qui ont été élus. L'actuelle épouse du président de la transition, elle est première dame. Ça c'est d'abord une question de logique, mais une question de droit. Voici la pratique de notre constitution et qui devient une règle. Parce qu'il faut faire cette différence. On ne s'intéresse pas comment les gens sont venus au pouvoir. Parce qu'en droit, si on dit qu'on viole la loi, on est obligé de dire quelle loi on viole. Que dit la loi pour dire qu'elle n'est pas première dame ? Il faut que ceux qui soutiennent cette position nous montrent des dispositions légales pendant la transition qui disent que la femme du président de la transition n'est pas première dame.